... Bonjour, chers internautes de la chaîne Gué de Waï Info. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter une émission typiquement philosophique avec notre confère, M. Alun Badala Sougou, du groupe Les Élites. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner la parole pour qu'il puisse se présenter. Mes internautes, bonjour, chers confrères. Oui, comme vous l'avez bien dit, je me présente, Papa Alun Badala Sougou. Je suis professeur actuellement au groupe Les Élites, mais je suis apprenti philosophe comme j'ai l'habitude de le réclamer. Voilà, on est là, peut-être, à un rendez-vous du donner et du recevoir. On va parler de la philosophie, et si on va parler de la philosophie, même si on est dans l'angoisse, on va essayer de s'y mettre. Donc, M. Sougou, est-ce qu'on peut avoir vraiment un problème de sujet ? On peut parler de la philosophie et de la science. Donc, dans un premier temps, est-ce qu'on peut savoir réellement qu'est-ce qui caractérise la philosophie et la science ? Merci, merci. Quand vous me posez la question selon laquelle, qu'est-ce qui caractérise la philosophie et la science ? Je pense qu'il faut d'abord dire ce que c'est que la philosophie et ce que c'est que la science. Mais ici, quand on va essayer de dire ce que c'est que la philosophie et ce que c'est que la science, on va se baser sur la conception basique qu'on a des termes. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que définir la philosophie, c'est assez impossible. Raison pour laquelle, quand je dis qu'on va se baser sur la conception basique, je vais me permettre de dire que la philosophie, c'est une activité de réflexion critique et subjective. Alors que la science, si on se base sur André Lalande, on va définir la science comme étant un ensemble de connaissances et de recherches se rapportant au réel et caractérisé par leur universalité et leur objectif, objectivité. Donc, si j'ai mis la marque de subjectivité en la philosophie et la marque d'objectivité en la science, c'est en quelque sorte pour leur caractériser, c'est en quelque sorte pour leur différencier. Oui, parce que dire que la philosophie est subjective et dire que la science est objective, on sous-entend une certaine différence, on sous-entend une certaine divergence. Et en ce sens, si la philosophie est caractérisée d'une certaine manière par la subjectivité et la science par l'objectivité, on va retenir d'emblée que la philosophie, toujours, de ce qui la caractérise réellement, c'est le désaccord. Ce qui la caractérise réellement, c'est la non-entente qui se pose entre les philosophes ou bien encore entre les systèmes philosophiques. Tandis que quand on dit que la science est objective, elle pourrait se caractériser par ce qu'on appelle l'accord des esprits compétents. Il y a le consensus, il y a une certaine unanimité en la discipline scientifique. Donc, de tout ce que nous allons retenir en ce sens, c'est que même si elle pourrait partager un élément formel, un élément essentiel qui est la raison, philosophie à ce qui lui est spécifique, science de même à ce qui lui est spécifique, autrement dit, la philosophie, elle est subjective, la science, elle est objective. Maintenant, il faut un peu glisser pour dire qu'entend-on par subjectivité ? Par subjectivité, on entend d'une manière plus terre-à-terre compréhensible le fait d'interpréter les choses de la manière dont on les conçoit. Par objectivité, tout le monde s'accorde sur une vérité quelconque, dans la mesure où les vérités scientifiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont souvent consensuelles. Alors, M. Sogou, vous parlez de la subjectivité pour la philosophie, mais aussi de l'objectivité pour la science. Donc, est-ce que ces deux disciplines-là peuvent aller ensemble ? Est-ce que ces deux disciplines peuvent aller ensemble ? Je pense qu'on peut répondre par oui et par non. D'abord, je vais dire, oui, ces deux disciplines peuvent aller ensemble. Et ces deux disciplines sont toujours même ensemble. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la philosophie est la reine-mère de toutes les sciences, si je me permets de parler ainsi. Pourquoi la philosophie est la reine-mère de toutes les sciences ? Parce que dans l'Antiquité, on ne parlait pas de philosophie et de science, mais on parlait tout court de philosophie. C'est-à-dire que la science était inclue dans la philosophie. Une discipline scientifique donnée, on t'appelait philosophes. Une manière de montrer que la science avait le même terrain que la philosophie. Mais arrivé à un moment, la science a désiré prendre son propre chemin. La science s'est rompue de la philosophie. Et par là, on peut parler d'une séparation. Parce que nous ne sommes pas sans savoir qu'au début de notre siècle, Ptolémée, avec la conception ptolémaïque, a libéré l'astronomie de la philosophie. Ainsi que d'autres scientifiques ont libéré leurs disciplines respectives de la philosophie. On a les Clos Bernat, on a Auguste Comte, entre autres scientifiques. Donc la philosophie et la science étaient ensemble. Maintenant, est-ce qu'elles sont toujours ensemble ? C'est la question qui se pose, et je l'ai assez répondu, parce que j'ai dit qu'il y a une séparation. Il y a une séparation, mais la question qui se pose, et vous l'avez posée, est que est-ce que la science peut aller réellement sans la philosophie ? Et je vais dire par non, la science ne peut pas aller réellement sans la philosophie. la philosophie de même. Pourquoi ? Parce que Hegel l'avait dit, si la philosophie partage avec la religion certains produits de la conscience, avec la science, elle partage l'élément formel, c'est-à-dire la démarche basée sur la raison. Et si la philosophie et la science partagent la démarche basée sur la raison, autrement dit, la rationalité, elles ne peuvent pas, ces deux disciplines, aller, elles ne peuvent pas aller, elles ne peuvent qu'aller ensemble. Dans ce sens, il y a donc une certaine relation qui se pose entre philosophie et science. Et si la science a trouvé son émergence en la philosophie, la science aura à retourner en la philosophie. Pourquoi ? Parce qu'elle a tendance à effectuer des dérives qui échappent à son contrôle et elle fait toujours appel à la philosophie. Et je vais me remettre sur les propos du doyen et philosophe sénégalais du nom de Suleymane Bachediagne qui disait que l'enfant a toujours besoin de sa mère même si elle est en menopause. De cette manière, on sous-entend encore ce que j'ai dit tout à l'heure, que la philosophie est la mère de la science. Mais même si la science a pris son propre chemin, elle va encore et ne cesse de revenir en les marques de la philosophie pour avoir des solutions. Pour avoir des solutions en quoi ? En ces dérives qu'elle a provoquées, en quelque sorte. Alors, M. Soudou, vous venez de nous faire l'historique de la philosophie et de la science. Donc, si je comprends bien. Mais dans un monde qui est parfaitement dominé par la science, est-ce que la philosophie peut revendiquer une utilité ? Est-ce que la philosophie peut revendiquer une utilité ? Ça, c'est une question majeure que l'on se pose souvent. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la science, elle satisfait les besoins matériels de l'homme. Et autant que la science satisfait les besoins et le matériel de l'homme, nous savons que la philosophie n'a rien de matériel à sa démarche. Parce que si elle se différencie du point de vue de l'objet, la philosophie a un objet qui est spirituel. La philosophie a un objet qui relève du global. Au moins où la science, son objet est matériel. Son objet est particulier. Maintenant, si je vais me référer sur l'aspect matériel et spirituel entre la science et la philosophie, je vais dire que est-ce que la philosophie pourrait revendiquer une certaine utilité ? Je vais encore me poser cette question. Et par là, tout le monde va répondre par non. Parce que si on est là devant les caméras, si on est là dans un monde dominé par ce qu'on appelle le raccourcissement des distances qui ne se fait que par les découvertes scientifiques, qui ne se fait que par les découvertes scientifiques, par là, la philosophie n'a pas son mot à dire. Donc la philosophie, elle est inutile. Mais il faut préciser, cette inutilité, elle est matérielle. La philosophie n'a aucune utilité matérielle dans un monde où l'être est dominé par le besoin. Mais si on parle d'une utilité de la philosophie, encore une fois, il faut mettre l'accent sur cet aspect matériel, encore une fois. Mais est-ce que la philosophie ne pourrait pas être utile ? Je l'ai dit tout à l'heure, au moment où la science constitue des dérives, au moment où la science fait plonger l'être dans des situations néfastes, c'est la philosophie qui va venir se présenter en éthique et en épistémologie pour prendre en charge les questions extra-scientifiques, les problèmes extra-scientifiques. En ce sens, donc, la philosophie aura son mot à dire. Et autant qu'elle aura son mot à dire, elle va revendiquer une certaine utilité. Et de ce fait, si la philosophie va revendiquer une certaine utilité, on va peut-être dire que la science, elle est gouvernée par les questions du conquête c'est-à-dire les questions du comment des choses. Alors que nous savons tous que l'humanité n'est pas seulement concernée à la question du comment des choses, mais aussi et surtout à la question du pourquoi des choses. Et cette question du pourquoi des choses est entreprise par la philosophie au moment où l'homme a toujours tendance à se poser des questions existentielles. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Quel est réellement le sens de l'existence ? Et en ce sens, c'est la philosophie qui va procurer à l'homme des réponses à ces questions. Donc toujours dans cette posture-là, on va dire que la philosophie pourrait revendiquer une certaine utilité parce qu'il y a les penseurs du cercle de Vienne du nom de Rensma, Hans Reiser, Hans Hans, Rudolf Carnap qui se sont inspirés du tractat logico-philosophico de Wittgenstein qui ont dit que dans le monde il y a deux types de discours. Il y a les discours doués de sens et les discours dénoués de sens. Et s'il y a deux types de discours-là, peut-être qu'on pourrait laisser place à la science pour qu'elle procède à la satisfaction de nos besoins matériels mais aussi il faut donner place à la philosophie pour qu'elle nous donne satisfaction aux besoins spirituels sans lesquels aucune science ne peut nous les donner. Oui, je pense que c'est ça. On peut dire que la science et la philosophie sont complémentaires. Merci pour cette pertinence et cette complémentaire fait à ce que philosophie et science aucune d'entre ces disciplines ne peuvent pas aller sans sans l'autre aucune d'entre ces disciplines ne peuvent pas aller sans parce que la philosophie complète la science de la même sorte que la science complète la philosophie. Et je vais me référer sur les mots de Louise Althusser la philosophie n'est que l'ombre portée de la science pour que la philosophie naisse et renaisse il faut que la science soit et si pour que la philosophie naisse et renaisse il faut que la science soit c'est-à-dire que la science va donner à la philosophie sa raison d'être de la même sorte que si la science va constituer des dérives si la science va se débrasser des préoccupations majeures de l'homme qui se fondent sur la spiritualité c'est la philosophie qui va venir pour dire non raison pour laquelle ça peut rappeler le philosophe français le savant français avait dit sapiens n'entre point avec une âme maribole science sans conscience n'est que ruine de l'âme mais si science sans conscience n'est que ruine de l'âme chère Rabelais il faut peut-être dire que la science en ce sens elle satisfait les besoins mais combien de dégâts cause cette science-là et ces dégâts-là c'est la philosophie qui va venir c'est comme si l'homme sait qu'il va tomber mais il lui faut un matelas pour affaiblir la chute et ce matelas-là n'est autre que la philosophie et comme le dit un de mes collègues il faut peut-être se référer et retourner à la philosophie avant que science sans conscience ne soit ruine et larme il dit bien ruine et larme pourquoi ? parce qu'on est appelé à pleurer si on se réfère de trop à la science de ce fait il faut revendiquer la question philosophique pour toujours se baser sur cette interrogation qui est permanente parce que disqualifier la philosophe au profit de la science serait une erreur grave qui pourrait nuire même l'humanité merci à vous je vous remercie vivement merci à tout le monde merci à vous